Musique de générique Et donc là, petite intro dans la voiture, vous pouvez voir qu'il fait 1 degré dehors Donc on va se les cahier un petit peu Et aujourd'hui on va essayer d'aller dans un couvent abandonné Donc c'est un couvent qui est assez connu maintenant puisqu'il y a pas mal de vidéos dessus Notamment celle du Grand Jidé par exemple Il est venu passer une nuit ici dans l'espoir éventuellement de voir des esprits, des fantômes Puisque c'est un couvent qui est réputé hanté Et du coup on va se promener, il est 2h30 du mat' comme vous pouvez le voir Et on va voir si on trouve quelque chose Allez c'est parti Bon les amis du coup je viens de rentrer à l'intérieur Donc là je sais pas trop où c'est parce que j'ai pas fait de repérage en plein jour malheureusement Et là je sais pas si on voit très bien, je vais peut-être augmenter un petit peu la lumière Et je vais essayer d'être assez discret parce qu'il y a des habitations pas très loin C'est une voiture qui vient de s'arrêter devant qui a fait une sorte de derrapage au fram Mais je pense que c'est pour faire un demi tour J'ai cru qu'il s'est arrêté pour moi Oh ouais je commence à flipper, je suis même pas arrivé dedans Parce qu'en vrai là j'ai aucune idée Tout peut bien être le fameux couvent Je vais continuer d'avancer dans les bois, on verra bien Voilà je vois enfin des bâtiments Et je me rends compte qu'on voit absolument rien Avec la juste malheur frontale Putain ça a l'air assez immense Je vais essayer de vous sortir de ma deuxième lampe Alors du coup je sais pas du tout par où je peux commencer Je vais commencer par la gauche tiens Bon j'espère que ça va pas trop faire ça avec la lampe là Non c'est un petit peu relou Je vais éteindre ma lampe Donc c'est un couvent Qui a été construit au 18ème siècle je crois Et qui du coup Abrite Des histoires un petit peu blokes Puisqu'apparemment il y aurait plusieurs morts ici Je vais essayer de vous sortir moi la deuxième lampe Bon du coup ma deuxième lampe refuse de s'allumer Je suis désolé mais on va devoir rester comme ça pour l'instant Avec juste cette lampe là Donc là vous pouvez voir qu'on a le couloir principal je pense Putain c'est assez ouf C'est plutôt calme Et mine de rien c'est assez grand quand même Putain il y a pas mal de bruit autour de moi Mais je pense que c'est lié au Au coup de dos qui tombe et tout ça Puisqu'il a plu tout à l'heure Enfin il a plu toute la journée en fait Et donc vous devriez reconnaître certaines images Si vous avez déjà vu des vidéos de cet endroit Donc on a ici l'escalier On ira en haut après je pense Je vais devoir faire le rez-de-chaussée Putain en tout cas c'est C'est ouf Comme c'est grand Putain le truc complètement rouillé Complètement défoncé ici Bref forcément il y a des trous dans le toit Donc c'est pas étonnant On a même un four Enfin une gazinia je pense Alors ici on a une sorte de Ils avaient dû le réhabiliter je pense Parce qu'on revissait que c'était pas encore Chauffeau comme ça Là je ressors dehors Donc là je suis rentré par là bas tout à l'heure Donc là il doit être bientôt trois heures du mat Et théoriquement C'est à trois heures du mat Qu'il est censé y avoir le plus D'esprit Et de Manifestation Paranormale Donc on va bien voir si on voit quelque chose D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Si vous voyez quelque chose dans les commentaires Je suis déjà passé par ici Je commence déjà à me perdre Attends je suis arrivé d'où moi Ok Je filme avec mon nouvel appareil photo N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Enfin ce que vous pensez de la qualité plutôt Je fais des tests Mais normalement la qualité devrait être plutôt pas mal Ce qui serait bien éventuellement C'est que je pense à porter un panneau LED aussi Ça pourrait être éventuellement plutôt pas mal Pour l'éclairage Ce serait plus uniforme que ma lampe torche Là je pense qu'on va essayer de voir si on peut monter en haut Apparemment il faut faire très attention ici Puisque Tout simplement Puisque apparemment il y a beaucoup de trous dans le plancher Je pense qu'ici c'est un lieu qui doit être pas mal utilisé pour tout ce qui est airsoft et tout ça Parce qu'on retrouve pas mal de petites billes par terre En même temps ils ont eu raison C'est un lieu qui est parfaitement idéal pour ça Un truc qui est plutôt sympa Un petit hibou En tout cas c'est incroyablement calme Je sais pas si c'est ici qu'il y avait les lits J'entends plein de petits bruits autour de moi Mais je pense que c'est juste des gouttes d'eau qui tombent Faut faire attention Comme vous pouvez voir que Là le parc est complètement défoncé C'est à dire que moi vite si je marche à côté là ça s'écroule Parce que là c'est vraiment du plancher en bois Et pour une fois je suis tout seul Je suis tout seul La nuit Donc s'il m'arrive quelque chose Je suis pas dans la merde Donc du coup faut que je fasse extrêmement attention A où je mets les pieds Parce qu'autant qu'on est deux il y en a toujours un qui peut appeler les secours Et quand on est tout seul Et bah si je me pète une jambe A 3h du mat je suis pas sûr de tomber sur le grand monde Même si je téléphone Là j'ai trouvé une grande grande pièce Je vois pas si c'est pas là Y'avait des lits Parce que j'ai déjà plusieurs vidéos de cet endroit Ah oui voilà Y'a des lits qui ont été balancés par la fenêtre Je sais pas si vous en arrivez bien à voir ou pas Bon pas très malin d'avoir fait ça Ça cache complètement l'ambiance du lieu Parce que là ici y'avait plein de lits Et ça donnait vraiment une ambiance Un peu film d'horreur Je trouvais ça plutôt cool Mais malheureusement y'a toujours des gens qui viennent pour tout péter C'est un peu dommage C'est pour ça qu'il faut bien penser à ne jamais révéler L'emplacement d'un D'un lieu d'urbex Non je suis désolé si je parle un petit peu du nez Parce que j'ai chopé la crève depuis quelques jours Et bah du coup Du coup voilà quoi En tout cas je pense qu'ici ça devait vraiment être un très bel endroit Ah ça ici je crois que c'est Je reconnais ici on ira tout à l'heure C'est le rez-de-chaussée j'imagine J'ai pas réussi à aller là tout à l'heure Donc il y a un autre escalier Je pense qu'on va le reprendre fois que j'arrive à finir l'étage Et il y a encore un deuxième étage d'ailleurs Il y a des lits par terre Bah normalement si vous avez vu la vidéo du Grand JD Vous devriez reconnaître cet endroit là Là je trouve ça bien qu'ils aient pas encore tout pété J'essaie de vous montrer le plus impossible de chaque pièce On a le vieux radiateur en fonte Complètement pété Là pour l'instant ça va où je marche Ça a l'air à peu près solide Mais c'est pas le cas de partout Moi pour la petite histoire je suis pas spécialement Croyant à tout ce qui est paranormal Et esprit et tout ça Mais en fait je demande qu'à être convaincu Si un jour on me montre que ça existe Et bah pourquoi pas Et sinon ouais je suis plutôt sceptique Bon c'est un peu triste de voir l'état du lieu Seulement deux ans après Certaines vidéos que j'avais pu voir Où le lieu était en bien 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 meilleur état Mais bon qu'est-ce que vous voulez L'urbex c'est la mode Et il y a beaucoup de casseurs du coup Du coup j'ai fini pour cet étage là je pense C'est pas évident de se repérer de nuit Quand on est jamais venu ici Je sais pas si c'est de la 2 juin ou pas Ouais c'est de la 2 juin Du coup je vais essayer de monter Au deuxième étage On va voir si c'est pas trop trop pété Vous pouvez voir qu'ils ont mis des lits ici Bon c'est pas ouf Je reste prudent quand même Il y a encore un autre étage en plus Je viens de voir Parce que là plus je vais monter Plus je suis près de la toiture Et plus potentiellement Il y a des fuites d'eau Et du coup le parquet est très imbibé Et forcément au bout d'un moment ça s'effondre Ah non voilà Voilà la fameuse pièce avec les lits Il y en a encore Il y a des gros trous énormes dans le plancher Comme vous pouvez voir Je peux m'approcher de trop près Parce que le parquet a l'air complètement Moisi Mais c'est cool de voir qu'il reste encore Quelques lits comme ça Je vous cache pas que du coup Ça fait tout de suite ressortir un peu l'ambiance Un peu flippante du lieu Ça fait très film d'horreur quand même Celui dégage vraiment une atmosphère Assez particulière Je suis vraiment content d'avoir Le privilège de pouvoir venir le visiter du coup Je me perds rapidement Test de couverture on dirait qu'il y a quelqu'un dedans Un cadavre peut-être Ça fait un peu flipper Je vois ce que je voyais comme il est mis On dirait que c'est la tête Et là bas les jambes C'est un peu flippant tout ça Quand on voit la gueule des escaliers Qui vont je pense au dernier étage Ça fait inspire-moi une moins confiance quand même On voit en sens c'est très très calme Il n'y a même plus de voiture qui passe Il n'y a pas spécialement de bruit Il y a ce moment où j'ai ça Où il y a eu un gros bruit En sens c'est toujours comme ça Donc du coup là moi c'est là d'où je viens Donc on va terminer cet étage là Là du coup je pense que je n'irai pas Puisque ça a l'air complètement pété Il faut vraiment faire attention à m'aimer les pieds Je pense que ça ne vaut pas le coup d'y aller Surtout que je suis tout seul Tiens du coup dites moi si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo Pour vous montrer un petit peu mon matos D'urbex Donc le matos Vraiment matos pure Murbex Et puis le matos vidéo avec lequel je filme Dites moi dans les commentaires Si ça peut vous intéresser ce genre de vidéo J'en ferai sûrement une Il y a des escaliers partout ici On se perd assez facilement Il y a encore un autre escalier qui monte ici Je crois que c'est au moins le troisième que je trouve Qui monte à l'étage supérieur à partir de celui-là A partir du deuxième C'est assez ouf C'est immense en fait C'est vraiment immense Il faut vraiment faire attention J'ai failli mettre le pied dans ce trou Du coup ce que je vais faire c'est que c'est la pièce du fond que j'ai pas faite Et puis après du coup je pense que je vais aller à l'étage du dessus Et puis après j'irai au sous-sol je pense Parce que j'ai vu qu'il y avait une sorte de sous-sol En tout cas ça dégale vraiment une atmosphère assez particulière ce lieu J'espère qu'on entend bien avec le micro Parce que là du coup je l'ai mis face à moi finalement Donc du coup le son sera inversé pour vous qui voyez la vidéo Et le problème c'est que vu que c'est un micro à sa directive Bah si je le mets face à ce que je filme Et bah vous entendez beaucoup moins bien ma voix Donc on peut pas tout avoir malheureusement C'est quoi ici ? C'est un escalier ici ? Je sais plus Non c'est juste un placard Ici on a encore un autre escalier qui descend C'est assez ouf Comme c'est grand Je pensais pas que ce serait si grand que ça Donc bien j'arrive sous le toit En sens tout de suite que l'atmosphère est complètement différente ici C'est hyper silencieux On entend plus tous les bruits de dehors ici Je vous jure que là l'ambiance est hyper pesante sous cette pièce là sous le toit là Et puis ça semble dans les films d'horreur assez souvent Dans les combles au dernier étage Que ce soit juste sous les toits Qui se cache les monstres, les créatures Et puis il y a des trous partout Faut vraiment vraiment faire gaffe quoi J'espère que je vais pas finir à travers le plancher Bon je vais peut-être pas m'aventurer en dessous de tous ces draps là Parce que du coup comme on voit pas le sol Je vous montrerai aussi un petit peu le toit Du coup je vous rappelle que c'est un lieu que j'ai jamais exploré Première fois Donc première fois de nuit tout seul Je connais pas du tout le lieu J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise Parce que normalement je fais toujours un petit peu de repérage De jour Du moins j'essaye Au moins d'arriver quand il fait Encore un petit peu jour Quand on arrive avec le lit là comme ça Ça fait Un peu space quand même Mais c'est immense On pourrait quasiment essayer de venir passer une nuit ici en fait Ça pourrait être une vidéo Très sympa Je pense que ça serait super flippant Mais au mois d'août là Quand il fera bien chaud Pourquoi pas tenter de De passer une nuit là-dedans Alors dites moi si c'est le genre de vidéo Qui pourrait éventuellement vous intéresser Mais à mon avis Il y a moyen de bien se flipper quand même En passant toute la nuit ici Parce que là ça va je suis tout seul Je marche J'ai ma lampe Mais dormir ici dans un sac de couchage En plein En plein noir Et toute la nuit Ça va pas être la même ambiance Je pense Du coup je vais peut-être essayer de redescendre par là Je vous avoue que là pour l'instant J'arrive pas trop à me repérer encore dans le lieu Ok On arrive là Ouais Bon du coup ce que je vais faire C'est que je vais redescendre Puis on va aller voir Des parties du bas que j'ai pas vues Ok du coup je vais repasser par là où je suis monté Il me semble que c'était par là Comme tout se ressemble un petit peu ici Là quoi que non je sais pas si c'était là en fait Ça me dit rien ça Ça me dit rien et tout Ok donc là c'est même de Il faut voir qu'il y a pas mal de traces de pas dans la boue là Donc ça est quand même Agité assez régulièrement à mon avis D'ailleurs normalement il devrait y avoir Des potes à moi La helix team Qui devrait faire une vidéo sur ce lieu Dans pas longtemps du tout je pense Putain j'ai grand temps de marche derrière moi Comme si quelqu'un marchait dans la forêt Oh l'angoisse T'as mis en place des visites partout Il faut vraiment faire attention Parce que là il y a carrément moyen de se blesser Et de se faire mal quoi Pour le coup je sais pas trop où je suis En tout cas c'est vraiment sympa cette pièce là D'ailleurs je sais pas si vous voyez Mais il y a une sorte de De brouillard Un mélange de bouillard Et de fine pluie Du coup ça donne une ambiance encore un peu plus flippante En tout cas le truc est juste énorme quoi Je pensais pas que c'était à être aussi grand que ça Là il y a un autre bâtiment un peu plus loin On va aller voir C'est une sorte de dépendance du lieu Donc pour la petite histoire Apparemment ça serait un Ça a d'abord été un courant Ensuite ça aurait été une école Pour enfants je sais pas Et après il y a apparemment un projet De réhabilitation Qui aurait été Qui aurait été lancé Mais jamais mené à bout Parce qu'apparemment les travailleurs S'auraient devenus fous Ils seraient partis en criant Parce qu'ils auraient vu des choses Entendues des voix C'est un petit peu l'histoire du lieu Et d'ailleurs des personnes qui sont venues ici Ont clairement dit avoir Assisté à des Manifestations paranormales Bon je sais pas trop quoi en penser J'espère que mon batteriaire va tenir Parce que Je sais pas si je l'ai bien rechargé Parfait de ma lampe Il y a encore un autre escalier ici Moi pour le coup C'était beaucoup plus petite pièce Je pense que c'était des pièces à vivre ici Car on voit qu'il y a une cheminée Moi oui ça devait être ça C'est pour les Pour le personnel qui habite ici Tout simplement C'est pour le coup d'oeuvres C'est pour le coup d'oeuvres C'est pour le coup d'oeuvres J'ai exploré un petit peu les alentours Pour voir ce qu'il peut y avoir par là Alors je suis désolé si on voit pas très bien du coup les arbres Avec la part et photo là Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal Quand il fait vraiment sombre comme ça Donc en fait je vais voir un bâtiment par là On va aller voir Un petit sentier Qui mène à un autre bâtiment Avec un panier de baskets Bon je vais sûrement rater quelques pièces à mon avis Pendant une première exploration de nuit Ok ça devait être une sorte de garage à mon avis ici En tout cas cette forêt là C'est à quoi ça on dirait un peu dans Dans Blair Witch ou un truc comme ça J'entends des gouttes d'eau qui tombent Sur des tôles ou des trucs comme ça C'est un peu flippant puisque Du coup j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui marche Putain il y a un chat Qui sont en train Il y a deux chats qui sont en train de Sans voyager Je me suis demandé ce que c'était ce bruit J'ai cru que c'était un bébé qui pleurait Ça m'a fait tellement flipper Et du coup on va aller au sous-sol Pour terminer cette vidéo Du coup le sous-sol n'était pas énorme énorme Il y en a qui sont assez d'un petit coin avec une table et tout Tranquillement Bon donc à moi ça donne quand même un peu ce côté hein Parce qu'il y a des tables avec des chaises Des paquets de clubs et compagnie Il y a une pelle Ah et la fameuse croix La fameuse croix Elle l'est toujours Oh bah c'est cool Celle-là vous l'aperceviez aussi dans la vidéo du Grand JD Je vous aime t'avoir parce qu'elle était très bien D'ailleurs je parle beaucoup de cette vidéo dans la mienne Mais c'est la sienne qui m'a donné envie de De venir ici Comme c'était pas très très loin de De chez moi Et bah du coup Je me suis dit pourquoi pas Ça pourrait être très sympa Et c'est vrai que c'est un coin super à visiter Il y a vraiment une ambiance particulière ici Ah puis le fait de venir de nuit Je pense que c'est Je pense que ça y joue aussi Je vais vous montrer le petit couloir là Qui sort Qui est assez stylé On passe à peine debout Pour vous montrer un petit peu Comme c'est stylé Je suis désolé que j'ai pas une lampe qui éclaire Ouf non plus J'ai pas réussi à démarrer mon autre lampe Qui est un peu capricieux Parce qu'il y a le bouton qui est un peu pété Et du coup la dernière fois Elle veut carrément pas s'allumer Ouais bah du coup je pense qu'on va se quitterer pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et puis à mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Et puis n'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux Moi ça m'aide vachement Et puis à vous abonner si c'est pas encore fait d'ailleurs Du coup on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz